salutons on se retrouve pour un nouvel épisode on est sur manor lord un jeu en early access d'ailleurs on est sur la early access map où on incarne un seigneur donc là on est dans les menus de sélection j'ai déjà fait une première partie sur sur ce jeu et j'étais pas complètement satisfait de mon début de placement de ville et tout donc je me suis dit que j'allais reprendre à partir de 0 tant qu'on joue en équilibré grosso modo on joue avec un autre seigneur donc notre objectif ça va être de lui prendre son territoire actuellement j'ai déjà lancé en mode domination comme ça je n'ai vu que un adversaire alors que je pensais qu'il pourrait y en avoir plusieurs peut-être que c'est parce qu'on est encore en early access on va mettre un adversaire hors de la carte un adversaire contrôlé par lié hors de la carte il contrôlera deux régions et on verra ses soldats sur la carte lorsque vous le provoquerait d'accord c'est peut-être ah oui donc théoriquement je pourrais changer il est présent sur le fil bref on va rester sur restaurer la paix donc notre objectif c'est la domination on a un adversaire qui est hors de la carte sachant qu'il ya des terrains qui sont contrôlés par celui ci si j'ai bien compris on a des attaques de billard qui sont pas trop fréquentes on a deux gens pour se préparer il ya un camp de bandits au départ les camps de bandits peuvent apparaître on va dire que les camps de bandits peuvent apparaître en grosses quantités on commence en printemps c'est un peu plus facile on commence avec des provisions des parts standard on aura des armes lorsqu'on fera un entrepôt et le village va se développer seulement si on répond aux besoins des habitants ce qui peut être un peu compliqué la popularité a un impact moyen sur la démocratie la démographie pardon donc la croissance la croissance démographique le nombre de villageois à nouveau qu'on va obtenir ce genre qu'on les a pas en tant qu'enfants on les a en tant que migrants c'est des gens qui viennent s'installer on ne pourra installer qu'un puits qu'au dessus des natriatiques et les événements météorologiques sont on va dire difficile ça va nous on va dire que c'est un réglage si je voulais faire un réglage difficile je mettrai aussi hiver je mettrai un maximum de camps de bandits une fréquence de grande fréquence d'attaque des pillards et tout on va rester sur un truc relativement équilibré avec quelques éléments difficiles c'est parti waouh super cinématique de départ et on n'est pas sur la même carte que précédemment ah si on est sur la même carte sauf que je suis à un autre endroit alors je sais pas exactement ce qu'est nord sud les noms là ça suggérait que je devrais tenir la carte comme ça alors on va se mettre en pause le temps que j'organise mais mes trucs on va dire qu'on va se mettre comme ça j'aime bien avoir la vue toujours à peu près au même truc alors ce menu indique contrôler les différentes régions la nouvelle missive construisez votre ville et votre manoir puis revendiquez les régions appartenant à vos adversaires une fois votre revendication émise préparez vous combat très bien où sont mes bonhommes ici ok dans manor lord les familles ont besoin de nourriture et de combustible pour survivre ok alors bon j'ai déjà vu ces ces trucs de base on a une popularité qui est à 50 pour l'instant il s'est rien passé on a cinq familles qui ne sont pas affectés à une procession particulière 20 de pain 20 de bûche 20 de pierre 10 outils et 8 de bois je ne sais pas exactement à quoi servent les outils si ça booste les soldats ou pas on a un gisement de pierre qui est très petit on a des arbustes à brès qui vont produire pas mal des animaux sauvages en petites quantités ok il ya un gisement de fer ici un gisement d'argile avec une quantité d'argile incroyable et un peu plus loin on a un gisement de fer avec une quantité de fer incroyable des arbustes à baie qui produisent beaucoup moyen un tout petit gisement à baie un gisement de fer abondant un gisement de pierre si je voulais bénéficier de ressources j'irais probablement choper fer et pierre à côté sachant que là c'est un tout petit gisement de pierre si il ya quelques animaux sauvages gisement d'argile abondant est vraiment des grosses différentes dans les gisements qui visiblement sont placés de façon aléatoire j'ai l'impression que la carte est quand même changé j'avais commencé dans cette région là mais les gisements n'étaient pas placés aux mêmes endroits et les forêts non plus et on est rouge alors qu'avant j'étais jaune ça va pas d'importance mais donc on va probablement se baser sur l'axe routier qui existe déjà pour construire toutes nos maisons sachant que actuellement il n'y a pas de mode pour détruire les routes qui à mon avis craint mais bon c'est un early access c'est c'est classique attend alt entrée alt clic out royal suppression impossible oh mais s'il ya un mode pour détruire les routes c'est juste que moi je ne l'avais pas vu et oui d'accord alors on a des animaux sauvages qui vont dans lequel je vais pas m'installer pour éviter de les détruire sans ça détruire les trucs je voulais jeter un coup d'oeil au alors nappe fréatique chaque région a ses forces et ses faiblesses donc par exemple les nappes fréatique c'est les lignes bleues si je veux construire un puits il faut que je l'installe au dessus d'une nappe fréatique donc par exemple par là je pense que mon coeur de village va être par là ou alors un peu plus bas ça dépend qu'est ce qu'on a comme terre on a des terres fertiles pour le blé un peu partout ça c'est top parce qu'avant j'avais plutôt une région qui ressemblait à ça donc vraiment pas beaucoup de verre et là j'ai l'impression que j'ai la région la plus fertile il y en a une autre qui est bien là fertile pour le lin on est aussi très bien fertile pour l'orge c'est très raisonnable également pour le seigle top et bien on a une région super agricole et on va pouvoir faire de la rotation pour les cultures j'ai l'impression que le spot idéal il se tient ici donc on va commencer par faire un camp de bûcheron dont j'ai besoin pour récupérer du bois pour ça on va probablement le placer c'est pas encore où exactement ensuite il me faudra une hutte de boisilleur pour récupérer des bûches donc je pense qu'on va s'installer par là voilà parce que mon super champ il va être là je sais pas si j'en ferai beaucoup mais c'est le lin et l'orge qui sont les plus limités et ils sont bien là le blé également et le seigle également le blé et le seigle j'ai pas trop à m'en soucier il y en a quasiment partout sauf par là lin et orge pourra aussi construire des grands champs par là à part ce spot là là il y a des grandes zones intéressantes très bien donc on va commencer permet de planter de nouveaux arbres dans les zones indiquées ça peut être pas mal aussi après pour l'instant j'ai énormément de forêt donc c'est pas tellement un souci camp de chasseurs qu'est ce que ça coûte hop fermé aucun coût de construction d'accord donc on va on va on va faire un presque envie de faire un marché maintenant je connais un peu les bâtiments donc je sais que dans mon coeur de village il faut que j'ai un marché un entrepôt un grenier idéalement et puis après on fera des maisons ou des choses comme ça mes premières sources de nourriture on va dire que c'est les arbustes à baies et les animaux sauvages on peut faire le chasseur tout de suite il faut que je le mette proche des animaux sauvages on va peut-être commencer par faire une route genre comme ça d'ailleurs on peut faire une route qui va se jeter jusque là voilà ça va pas me m'abîmer ça très bien ok c'est construit elle est un peu plus droite euh ensuite on va faire un chasseur empiète sur la zone hop là il empiète plus très bien très bien un cueilleur de baies également faut pas que je le mette dessus faut que je le mette à côté on va le tourner un peu genre comme ça on va le hop j'en ai construit un trop c'est pas ce que je voulais faire hop démon le bois doit être transporté par des boeufs mais est-ce que j'ai construit non j'ai fait un truc ah oui si j'ai fait une hutte de cueilleur qui demande un de bois c'est pour ça qu'il me dit que je dois transporter mon bois par des boeufs donc on a un camp de chasseur une hutte de cueilleur ça va me permettre d'avoir pas mal de nourriture euh j'hésite où placer mon campement de bûcheron je me dis que je vais le mettre là alors maintenant faut que je le tourne à nouveau si je souhaite pas forcément on va essayer de le mettre le plus proche possible sans qu'il empiète trop sur la zone des animaux je sais pas si ça a un impact ou pas hop le camp de bûcheron il est prioritaire parce que j'en ai besoin pour avoir du bois on a un poteau d'attache je crois que je peux le déménager j'aimerais bien le mettre par là par exemple hop des provisions d'autres provisions des provisions et des tentes de 100 logis offre un hébergement sommaire à 5 familles ouais on va leur faire des maisons plutôt donc il me faudra une hutte de boiseurs mais plus tard sur les fertilités sur les fertilités alors le seig c'est pour faire de la bière ou l'or je ne sais plus le lin c'est pour faire des vêtements et le blé c'est pour manger je pense que la partie centrale ici ça va devenir mon coeur de ville donc il faut pas que je me mette trop proche du camp de bûcheron qui va rayonner par là je pourrais aussi faire des maisons par là il fait des sauvegardes alors que le temps est encore figé ok je vais faire des vidéos d'à peu près une demi-heure j'espère qu'elles vous plairont on va faire des maisons on va faire un marché d'abord c'est pas le truc le plus nécessaire mais j'en ai besoin quand même je suis en train de me dire que je vais empiéter sur ce terrain là et donc le champ il va pas être là je pourrais le mettre là toujours parce que c'est opti c'est moins opti pour le blé là-bas là j'ai vraiment un espace il y a que l'orge où c'est pas complètement optimal mais le lin c'est top aussi donc je pourrais déplacer un peu plus mon coeur de village par là ah c'est possible ce que je pourrais faire c'est commencer à faire des maisons alors un truc comme ça par exemple alors j'ai pas assez de ressources bien sûr j'en lance beaucoup là et puis j'ai peut-être pas besoin de faire un truc aussi grand peut-être que je sais pas si je fais des maisons là et mon coeur de village là et après d'autres maisons là et d'autres maisons là ou pas sachant que là j'ai un espace qui va me prendre de la place ah il faut que je place un puits aussi j'ai oublié bon on verra un peu plus tard sur pleine hésitation bon ils ont des choses à faire on va les laisser commencer à aller installer des trucs la pierre il y en a quasiment pas le fer non plus l'argile il y en a beaucoup beaucoup sachant que pierre et fer je pourrais en trouver là donc en fait si je prends juste la région voisine j'aurai toutes les ressources qui pourraient me mettre utiles en ressources primaires je pourrais aussi glisser les maisons par là sachant qu'il me faudra aussi des bâtiments de production ouais je serais chaud pour dire qu'on va commencer par faire des maisons de ce côté là alors plutôt un truc comme ça par exemple ils ont tous un arrière jardin ils ont tous un arrière jardin comme ça dans les arrière jardins on peut faire des choses j'ai peut-être pas besoin de leur faire un si grand arrière jardin je peux pas faire un truc entre les deux ça permettrait de faire des grandes maisons là ça serait pas des grandes maisons alors alors physiquement les ressources ouais je sais que le truc du jeu va pas super vite ouais juste une maison j'aimerais faire deux grandes maisons avec un arrière jardin en prenant le minimum d'espace possible en prenant le minimum d'espace possible donc peut-être qu'on pourrait réduire la taille de l'arrière jardin comme ça par exemple voilà là on est pas mal je pense alors j'ai fait mon camp de bûcheron et il est prioritaire voilà ensuite on va leur demander de faire des maisons par là le camp de chasseurs et les arbustes à baie pour bénéficier de nourriture et ensuite on discutera coeur de village par là maison par là et champ par là donc je vais me réserver ce côté là de la route pour le champ je ferai des maisons par là je sais pas exactement comment encore mais probablement un truc du genre comme ça enfin là c'est beaucoup trop large mais je pourrais aussi d'ailleurs ce serait intéressant que je sache si je veux avoir des arrière jardin je peux me baser sur ce nœud là celui là pour faire ce genre de choses euh non juste annule ok pour l'instant il me manque des maisons je sais mais je vais avoir deux sensifs de niveau 1 qui vont être construits et après on verra euh on va accélérer la vitesse du jeu je me demande si je vais pas justement faire une ligne de route comme ça par exemple et on mettra les maisons derrière nouvelle missive votre renommée vous précède je ne cherche qu'à défendre mes droits et mon honneur contre quiconque me voudrait du tort j'espère que vous ne me jugerez pas au regard des rumeurs et des calomnies propagées par ceux qui souhaitent salir mon nom ok c'est le le jaune qui nous envoie ce message je regarde par curiosité pour voir si toutes les maisons auraient un argère jardin et la réponse est oui euh euh donc il nous faudrait un grenier ah c'est pas tout à fait droit par là par contre je peux peut-être refaire ma route mieux que ça maintenant que je sais qu'il y a une truc pour supprimer la route yeah faut que je la fasse droite par rapport à cette route là à peu près idéalement on va y euh j'ai l'impression que c'est pas super droit on va voir ici on fait un bâtiment droit genre ça oh plutôt pas mal c'est pas tout à fait droit on pourrait faire encore un peu mieux sachant qu'il y a plein de trucs qui permettent de ups route avec la vue du dessus on doit pouvoir faire un truc vachement bien non ? donc si je vais me placer ici et que je veux aller par là en fait théoriquement je pourrais aussi faire partie de la route de plus haut à peu près est-ce qu'il va pas là ? il veut pas faire un truc très logique je sais pas pourquoi bon c'est pas très très grave Toc Donc une famille n'est affectée à ce bâtiment Quand vous dites ce bâtiment Vous voulez dire celui là Ok allons-y Je veux des bûcherons J'ai besoin de bois pour faire quoi que ce soit Et si j'ai du monde Nickel Ils m'ont déplacé le bœuf Normalement C'est encore en cours de déplacement Donc théoriquement Je peux construire une route ici Et aller la connecter Par exemple là-bas Je sais pas si je ferai une route là ou si je me dis que les gens vont faire Le détour et puis voilà Genre par là Hop on peut leur Tailler un chemin un peu plus court Plus d'espace pour son étal de marché Et bien il n'y a pas de marché c'est normal Qu'il soit pas très content Entrepôt Grenier Station de chargement Marché Ah oui mais alors j'aimerais bien avoir la taille des autres bâtiments Pour pouvoir mettre le marché en fonction Ou je le mets là le marché Par contre je me suis mis loin de n'importe quel point pour mettre un puits Et j'ai mis les catastrophes en difficile Donc Bon on verra plus tard pour les puits Donc je voulais faire un marché Je voulais faire un espace de marché ici Oh 54 c'est beaucoup plus que nécessaire Sinon je fais encore une maison Et je fais le marché à côté Ça va pas faciliter tellement la Non il vaudrait mieux que je mettais un bâtiment utile Je sais pas quoi C'est dommage qu'on puisse pas pré-placer un bâtiment Ouais je sais qu'ils vont venir s'installer D'ailleurs On va étendre l'espace de vie tout de suite Il me faudra un boisier aussi Je peux peut-être le mettre là Alors pour ça Il faut que je tourne le bâtiment Il va faire des sorties par là Allez C'est parti Hop Bon après il va apporter ses ressources par là Genre là en vrai Je peux lui faire une route qui coupe Comme ça On verra si j'ai besoin de gagner plus de place ou pas Sensif de niveau 1 terminé Hop Attends l'espace de vie Ça me fait des sensifs avec beaucoup de place J'ai presque plus de combustible Et bien je viens de faire la baraque Pour en obtenir Pas d'inquiétude Il pleut il mouille Je suis toujours impressionné par la beauté des graphismes Bon là ça bouge Les plantes bougent un peu à une vitesse anormale Mais Je trouve que les arrières jardins ressemblent beaucoup Les maisons ressemblent beaucoup à celles qui nomme comme naïvance C'est logique C'est des maisons médiévales Avec un socle en pierre Ensuite une partie soit en bois Soit en Je ne sais pas du torchis Je ne sais pas de la brique Je ne sais pas exactement ce que c'est Un espèce de plâtre peut-être J'ai placé mon marché Non pas encore En revanche j'aimerais bien mettre un entrepôt Et un grenier d'abord Bah je pense que c'est eux qu'on va mettre là Tout simplement Soit il veut le mettre pile devant Il ne veut pas le mettre un peu plus Le fait qu'il y ait la route Ça le pousse à le mettre Soit là Et il laisse un peu d'espace dans la route Soit là Bon ça va Je pourrais aussi Le tourner Sauf qu'il ne se laisse pas beaucoup tourner Il se colle à la route Non ça ne sait pas ce que je voulais faire Donc on va faire un entrepôt Ici Ou par là Je ne sais pas trop Si je voulais faire un grenier Il me le calerait mieux ou pas Oh c'est Semblable Franchement Donc le grenier C'est pour Stocker les trucs à manger Donc il vaut mieux que je le mette Un peu plus Dans les directions du champ Ok Et l'entrepôt Pour les ressources Type le bois Par exemple Donc il faudrait quand même Que je le laisse proche Est-ce que je commence A faire des routes On va passer là Non on va dire que non Grenier Je le mettrais bien Là Attendez J'ai déjà mis un grenier Ah C'est ce que je voulais faire J'ai mis quoi ? J'ai mis un grenier Donc il me faut un entrepôt Ensuite Parce qu'il essaye de le mettre Pile en face de la maison J'ai l'impression Ce qui est pas ce que je souhaite Mais bon On pourrait aussi le mettre là Non on va le mettre là Hop Et Toc Faut que J'aille jusqu'à la route Hop Là il est le mieux collé possible Et Maintenant Je peux Faire un marché On va l'installer là En se disant qu'il est assez proche des maisons On peut faire un truc gérant Comme ça Enfin gérant 15 étals de marché C'est pas Complètement fou Je fais un peu plus petit Comme ça Ça va me limiter En fait Faudrait que je commence par les spots Où je suis sûr de passer Genre là 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 Et ensuite J'ajuste comme ça On est pas mal comme ça Pour l'instant Les gens ne sont pas contents Parce qu'ils n'ont pas tous De maison Sensible Niveau 1 Niveau 1 Ils m'ont agrandi Donc on peut leur demander De faire un poulailler Par exemple Ça va leur fournir des oeufs On va faire un poulailler Parce que je trouve Que ça produit Beaucoup d'oeufs Ça permet de diversifier L'alimentation D'avoir à manger Déjà C'est important Et il va me manquer Une sensive Une maison Je suis très content De ce que ça donne Comme ça Toutes les maisons Sont proches du grenier De l'entrepôt Et du marché Qui sont assez centraux Je vais pouvoir agrandir Une ligne de maisons ici J'en ferai probablement une Là aussi Et mes bâtiments de production Seront un peu partout Par là Peut-être qu'un jour Je ferai sauter cette route Qui est leur serve Actuellement de raccourci Et je ferai une sensive De plus De ce côté là On n'a pas de cueilleurs Pour l'instant On va mettre des cueilleurs Il y a énormément de trucs Et on va retirer les Les chasseurs Parce qu'ils ont déjà Chassé la moitié Des animaux sauvages Et je préfère Qu'ils se calment un peu Ah il leur faut Un accès à l'eau Et bien il n'y a pas D'accès à l'eau Très près Le mieux que je puisse Le refaire C'est là J'ai des biens Qui sont exposés De la pierre Ouais Quand j'aurai fini Le stockage Ce sera mieux J'ai affecté une famille Ici Je ne vois pas Le bâtiment Tellement la forêt Et dense dans ce coin là D'ailleurs autour Du bûcheron Ouais Très classique Ils ont coupé Tous les arbres Qui étaient grands Et proches Et maintenant Bah il reste Les arbres Qui sont Plus loin On pourrait booster Encore un peu plus Nouveau construction terminé Très bien Construction terminé Ah oui Après il faut que J'affecte du monde Pour utiliser ces trucs là Donc on verra Alors pourquoi Il n'y a pas de viande Parce que J'ai désactivé Les chasseurs Alors on va bientôt Ne plus avoir De 100 logis Pour faire grandir Votre population Vous devez disposer De 100 cibles Libres Je sais bien Il faut une église Pour Contenter les gens Facilement Pour ça Il me faut Des planches Et pour avoir Des planches Il me faut Un type Dont le job Est De couper les planches C'est quoi ça ? Malterie Donc l'orge Donc l'orge sert à faire Du malte Et le malte Sert à faire Des boissons A priori Ça c'est tout L'industrie J'aurais dit L'artisanat Qu'on va installer Probablement plus bas Par là Donc maintenant Qu'on a atteint La première étape Qui était D'installer Nos premières maisons Et notre premier Plan de village Donc maison 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 Peut-être que je mettrai Des maisons au bout L'objectif C'est qu'elle reste Proche du marché Sinon Ça devient compliqué On va avoir La charge difficile D'arriver A une popularité Supérieure A 50 Pour pouvoir Augmenter le nombre De villageois Avec les villageois Qu'on a actuellement C'est à dire Pas énormément de monde Donc pour ça On peut varier Les sources de nourriture Là je vais avoir Des oeufs Je vais avoir De la viande Et je vais avoir Des baies Donc déjà C'est pas trop mal On va remettre Une famille ici Juste pour qu'ils aillent Apporter au marché Leurs ressources Et si la nos ressources Est suffisamment variée Ils seront d'accord Pour Augmenter la population En tout cas On verra ça Au prochain épisode J'espère que Celui-ci Vous a plu